Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le GF38, toujours en Ligue 1. Donc dans cette vidéo, on va découvrir la Coupe d'Europe, plutôt la Ligue Europa. Donc ça va être un épisode chargé, parce qu'on va jouer Lyon et le PSG, Saint-Etienne aussi. Et on va jouer Young, Boxe d'Auberne et Feyenoord en Ligue Europa. Donc on démarre directement par le match contre Nice. Donc pour la compréhension, on démarque Savonov, Ougma Lienard, Bogle Grimaldo, Boudaoui Chotard et enfin Klimovic, Neto, Whitburn et JT en pointe. Donc on démarre pour ce premier match. Et on prend l'ouverture du score, début de match, totalement pour Nice qui nous domine et 1-0. On égalise, on revient à la 93ème. Grâce à Moussa et JT dans un match où on ne mérite même pas de prendre un point. Donc on s'en sort extrêmement bien. Donc voilà. Donc comme je le disais, fin du match, dans un match où on le voit au niveau des stats, on ne mérite pas du tout ce match nul. On méritait de perdre et de loin en plus. Donc on va prendre ce match nul. Second match de la vidéo, premier match de Ligue Europa pour nous. On reçoit les Young Boys de Berne. Donc victoire impérative contre eux. Dans une poule assez équilibrée. Donc il va falloir prendre des points rapidement. Donc pour la compréhension, on tourne un peu. Elvarez, Giron dans le groupe, Flamings et Signon vont jouer. Shaq, Elton et Guilmour vont jouer. Et Rimenes va jouer. Donc on démarre pour ce match. Et on ouvre le score 1-0. Guilmour, qui nous fait un excellent début de saison. Qui a déjà été plus décisif que l'année dernière. En ce début de saison. Qui ouvre le score dès la deuxième minute de jeu. Donc c'est parfait. Donc ça fait vraiment un plaisir qu'il marque. Qui soit à un bon niveau. Donc 1-0. Et dans la foulée, 20ème minute. Shackleton, les deux milieux de terrain qui marquent. Son premier match ou son deuxième match avec nous. Donc il marque. Ça fait plaisir. Sur cette frappe de JT sur la barre. Ça revient sur Shackleton. Et ça fait 2-0. Et le troisième pour finir. Ryan Tulloy qui rentre en jeu à la place. De Mouksad JT. Qui marque dans le temps additionnel. C'est parfait. 3-0. Victoire maîtrisée face au Suisse. Donc victoire 3-0 largement méritée. On aurait même pu en mettre beaucoup plus dans ce match. Donc c'est vraiment parfait. On va prendre les 3 points contre les Young Boys au Bern. Donc on peut le voir au niveau des stats que c'est mérité. Ça fait plaisir qu'il soit 3 débutants différents qui marquent. Donc ça fait du bien pour l'équipe. Donc on démarre bien cette campagne européenne. Prochain match. On joue Lyon. Donc pour la compo on a remis l'équipe type. Avec Boudaoui qui revient. Grimenez qui revient. Grimaldi qui revient. Grimaldi qui revient. Grimaldi qui revient. C'est saignant sur les côtés. Donc on est parti pour ce match concluant. Donc c'est un match important pour l'Europe. Donc c'est parti. Et on ouvre le score d'entrée de jeu. 15ème minute de jeu. 1-0 pour nous. C'est parfait. Début de match parfaitement maîtrisé. Et on ouvre le score. Donc 1-0 pour nous. Face à l'Olympique Lyonnais. Sur ce but du Woodburn. Et on double la mise. 52ème. Premier but. Pour Roao Tavares. Sous ses nouvelles couleurs de Grenoble. Donc la doublure de Moussa JT. Qui marque. Donc c'est excellent. 2-0 pour nous. Et le 3ème. Le 3ème. Ça commence à être lourd pour l'OL. 3-0. Matteo Klimovic. On fait preuve d'un réalisme incroyable. C'est donc sur Koufranc que Klimovic vient marquer. 3 buts. A 0. 4ème. 4ème pour nous. Qu'est-ce qui se passe ? On fait preuve d'un réalisme incroyable. Rimenez qui vient marquer. Un nouveau but. 4-0. C'est parfait. Et on met une raclée. Un olympique lyonnais. 4-0. 5-0. 87ème. Doublé. De Rimenez. La victoire est totale. Une manita pour nous. Face à Lyon. On n'en met pas souvent. Et là donc ça fait plaisir. On a fait preuve de réalisme. Avec 100 tirs cadrés. 5 buts. Donc 5-0 pour nous. Victoire. Méritée. Pour nous face à Lyon. Avec une masterclass de Tavares. Centrée en jeu à la mi-temps. Qui a mis un but. Et 3 passes décisives. Klimovic pareil. Très bon match. Woodburn pareil. Grimenez pareil. Globalement l'équipe a fait un très très bon match. On a fait preuve d'un réalisme incroyable. Donc ça fait 5-0 pour nous. On comprend les 3 points. Face à Lyon. Prochain match. On se déplace à Paris. Donc ça va être un match très compliqué pour nous. On va espérer prendre des points. Même si la tâche a non ce compliqué. Donc je vais tourner un peu l'effectif. Alvarez dit Lianard en défense. Boguel à droite. Fleming à gauche. Jankovic va jouer. Shagelton aussi. Kripp Christensen a joué en milieu offensif. Neto à droite. Tulayche à gauche. Qui enfin nous s'agitait en pointe. Ça sera fait de son match. Contre l'Olympique Lyonnais qui avait joué. Paris ouvre le score. Alors qu'on se crée des bonnes occasions. C'est les Parisiens qui s'en réalisent dans cette première mi-temps. Et malheureusement on se retrouve mené au score. C'est vraiment dommage. Sur l'action. Donc c'est une touche parisienne. Qui à la fin fait but. Donc on peut avoir quelques regrets. Mais rien n'est perdu pour nous. Il reste encore du temps. On va espérer revenir. Même si ça s'annonce compliqué face à Paris. Et on revient un par tout. On est revenu à la 54ème. Dans un bon début de seconde mi-temps. C'est Moussagite qui marque. C'est parfait. Long ballon. Donc récupéré. Parcule Riche qui envoie Moussagite au but. Et qui s'en va. Donc qui s'en va marquer. Donc ça fait un par tout. Entre le PSG et Grenoble. Et malheureusement. J'oubliais de finir le dernier but. Malheureusement on perd. Sur une frappe de Paredes à la 94ème. Donc défaite face à Paris. Prochain match. On va recevoir Saint-Etienne. Il faut prendre des points contre les Stéphanois. Avant de se déplacer à Feyenoord en Ligue Europa. Donc on va espérer prendre 2 points face au Stéphanois. Donc on va aller voir directement au niveau de la compo. Donc cette fois on va faire jouer Ougma, Lienard toujours. Cessillon Grimaldo. Ensuite Boudaoui, Gilmour, Klimovic, Rimenes, Woodburn. Et Moussagite en pointe. Et 1-0. On ouvre le score. En fin de match. Dans un match très très compliqué. On aura eu très très peu d'occasions. Et on ouvre le score sur un but contre son camp d'Aroll. Moukoudi. Dans la foulée. C'est pas possible. Dans la foulée on craque directement. Et on prend un but sur Kornéa. Donc c'est vraiment vraiment dommage. On avait fait le plus dur pour ouvrir le score. Et là on en prend un par Moukoudi. Donc un partout. On perd des points contre Saint-Etienne. C'est vraiment dommage. On aurait dû gagner. Mais on le fait pas. Donc on perd 2 points face à Saint-Etienne. Prochain match. Donc contre le Feyenoord-Rotterdam. Ça s'annonce compliqué. Même si Rotterdam a perdu le premier match. Donc la Sampdoria 4 buts à 1. On va espérer prendre au moins un point là-bas. Donc on fait tourner un peu. Surtout mieux de terrain avec Shackleton-Boudaoui. Qu'on va tester. Et enfin l'attaque. Et la défense ça bouge pas. Ça reste pareil. Donc on va espérer prendre des points contre le Feyenoord-Rotterdam. Et le Feyenoord couvre le score à la 57ème minute. C'est vraiment dommage. On fait un match assez compliqué. Avec très peu d'occasion de part et d'autre. Et là bah c'est les Néerlandais. Donc on perd 1-0 malheureusement. Dans un match où c'était très difficile pour nous. On s'incline. Donc 1-0 contre Feyenoord-Rotterdam. Prochain match. Dernier match de la vidéo. On se déplace à Amiens. Donc on va espérer prendre les 3 points. Pour se relever de cette mauvaise série. Parce qu'on reste quand même sur 3 matchs. Sans victoire. Donc consécutive. Toute compétition confondue. Donc pour la compo. On repart avec la même équipe. Sauf qu'il y a Chotar et Guilmour. Christinson aussi. Et enfin Neto qui rentre dans l'équipe. Donc c'est parti. Et on ouvre le score dès la 5ème minute. Quelle frappe. De Pedro Neto. Qui vient nettoyer la lucarne. Du gardien Amienoa. C'est parfait comme début de match. Neto qui ne marque pas souvent. Là qui vient marquer son 2ème but de la saison. Donc c'est parfait. 1-0 pour nous. 2-0. 86ème. On vient assurer. Victoire. Après une maîtrise totale. Face aux Amiens Noirs. On méritait d'en mettre beaucoup plus. C'est ce qu'on mettrait la goûte plus rapidement. Mais le travail est fait. Donc Klimovic qui vient marquer. Alors qu'il était sur le banc. Ça fait plaisir. Et donc 2-0 pour nous. Victoire facile contre Amiens. On méritait de marquer au moins 3-4 buts. Donc le succès. On le retrouve. Donc ça fait plaisir. 2-0 contre Amiens. C'est la fin de la vidéo. Donc on a fini par une victoire. Contre Amiens méritée 2-0. Donc au niveau des matchs. On aura fait match au nul contre Nice. Puis on aura enchaîné deux vies de succès. Large. Face aux Young Boys de Berne. En Ligue Europa. Pendant le premier match. Et contre l'OL 5-0. Puis on aura perdu contre Paris. Fait match au nul contre Etienne. Puis perdu contre le Feyenoord. Et enfin on aura retrouvé le succès. Contre Amiens. Donc au niveau du classement. On se retrouve donc 5ème. Donc on a un bon début de saison. Un peu moyen. Mais bon. On le prend quand même. Donc on a 15 points en 9 matchs. On a marqué 15 buts. On a marqué 7. Donc on est déjà à 6 points de Lille. Il ne faudra pas les laisser partir. Et on est à 10 de Paris. Donc si on voulait jouer le titre. C'est quasiment fini déjà. Mais pour la Ligue Europa. Il faudra faire attention. Parce qu'il y a quand même 3 équipes. A 1 point de nous. Puis Nantes et Lyon à 2 points. Après qu'on sert un petit trop avec Strasbourg. Donc voilà. Au niveau de la Ligue Europa. On est premier. Mais bon ça ne veut rien dire. Parce que tout le monde est à une victoire et une défaite. C'est juste qu'on a une meilleure différence. Donc on va espérer continuer comme ça. Donc dans la prochaine vidéo. Ça va ça. Donc c'est compliqué. Parce qu'on va jouer Marseille. La Sampdoria. Caen. Reims. De nouveau la Sampdoria. Toulouse. Et peut-être Rennes. On verra comment on fait. Voir le match qu'on vit. Mgris de Bern. Si on en fait 8. Mais ça dépend. Je pense que je vais en faire 7. Pour ensuite finir avec une dernière vidéo. L'année 2023. Donc on va se laisser sur ce. Je vais en faire 8. Merci.